Au Niger. Le coup d'État et l'hostilité croissante envers la France trouvent leurs racines dans la politique coloniale franc-uranium, élément essentiel à sa politique nucléaire. Depuis le coup d'État militaire du 26 juillet, le Niger est en ébullition, et les manifestations hostiles à la présence française se multiplient. Les raisons de cette explosion de colère sont multiples, l'enlisement de l'opération Barkhane, la montée du terrorisme, et la corruption endémique du régime, pour n'en nommer que quelques-unes. Cependant, il est crucial de comprendre que la situation actuelle n'est que la partie visible d'un iceberg, révélant des changements profonds dans les relations complexes entre la France et le Niger. Malgré les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, il est indéniable que la France-Afrique n'est pas morte. Elle continue de peser lourdement sur le pays, alimentant un profond ressentiment antifrançais, tout en étant exploité par d'autres puissances étrangères telles que la Russie et la Chine. Avant de plonger plus en profondeur, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Commençons. Le Niger, classé parmi les pays les plus démunis du globe, est en proie à une instabilité politique chronique, ayant subi pas moins de 5 coups d'État en 60 ans. Certains décrivent même le pays comme ayant une culture putschiste, comme le souligne l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardin. Le Niger a également été frappé par de nombreuses famines, dont les causes ne sont pas exclusivement naturelles, mais liées aux politiques néolibérales imposées par le Fonds monétaire international. Ces politiques ont favorisé le désengagement de l'État et la privatisation des services publics, aggravant ainsi les défis auxquels le pays est confronté. Au cœur de ces enjeux réside la richesse du sous-sol nigérien. En tant que troisième producteur mondial d'uranium, le Niger a longtemps été le partenaire privilégié et exclusif de la France. Plus de 130 000 tonnes d'uranium ont été extraites grâce aux filiales d'Orano, Somaïr et Cominac. Pour mettre cela en perspective, cette quantité est deux fois supérieure à ce que l'industrie nucléaire a puisé dans les mines françaises au cours des 50 dernières années. Cela révèle comment le contrôle de l'uranium, aux côtés du pétrole et d'autres ressources, a été l'une des principales. Cette protection n'a pas toujours été garantie. En 1974, Amani Diori, alors président du Niger, a été renversé par un coup d'État, soutenu par Paris, après avoir réclamé une augmentation du prix de vente de l'uranium. 30 ans plus tard, le président Mamadou Tanja a commis la même erreur. Après avoir obtenu une augmentation substantielle du prix de l'uranium en 2008 et avoir permis au Niger de vendre sa ressource à d'autres clients que la France, il a été destitué en 2010 par les militaires. Mahamadou Issoufou, un ingénieur des mines formées en France et ancien employé d'Areva, est arrivé au pouvoir à peine un an plus tard. L'exploitation de l'uranium a alimenté une corruption généralisée, comme l'a observé l'historienne Gabrielle Echt dans son ouvrage « L'uranium africain », édition. Seuil, 2016 Pendant des décennies, les revenus tirés de l'uranium ont principalement servi à la construction de bâtiments luxueux à Niamey et à l'enrichissement personnel des membres du gouvernement. Pourtant, malgré la contribution significative du Niger au développement de la puissance nucléaire française, l'injustice persiste. Alors que 15% de l'uranium nécessaire aux centrales françaises provient encore du Niger, 85% de la population nigérienne n'a toujours pas accès à l'électricité. Selon Raphaël Granvaux, seulement 12% de la valeur de l'uranium exporté revient à l'État nigérien. Pour Gabrielle Echt, cette inégalité perpétue le privilège colonial. En 2013, dans un rapport sur les politiques extractivistes, l'association Oxfam a révélé comment Orano, anciennement Areva, tirait partie de cette situation. L'uranium nigérien représentait près de 30% de la production du groupe français, mais le Niger ne percevait que 7% des paiements d'Areva aux pays producteurs. De plus, l'entreprise avait réussi à négocier des réductions d'impôts lui rapportant plusieurs dizaines de millions d'euros, sans oublier l'accès gratuit aux millions de litres d'eau puisée dans la nappe phréatique d'Agadé, en plein désert. En réalité, le pouvoir d'Orano au Niger est colossal, et certains par l'ouvertement de corruption à ses échelons les plus élevés. En 2014, la société aurait indirectement offert un avion présidentiel au chef de l'État nigérien de l'époque, Mahamadou Issoufou, un ancien employé d'Areva. De plus, dans le cadre de l'affaire Uranium Get révélée en 2017, des soupçons pèsent sur le fait que certaines élites nigériennes aient bénéficiées de rétrocommissions et de pots de vin. Issoufou est toujours sous le coup de l'enquête, avec des allégations de paiement atteignant jusqu'à 3 millions de dollars. Ces révélations mettent en lumière comment la France a souvent défendu ses propres intérêts, souvent au détriment du Niger. Les conséquences de l'exploitation de l'uranium nigérien se font également sentir sur les plans environnementaux et sanitaires, en raison d'une relation marquée par un déséquilibre flagrant. En 2003, le laboratoire de la CRIRAD s'est heurté à la puissance de la multinationale. Alors que l'association dénonçait, en collaboration avec l'ONG locale Aguiraman, les impacts sanitaires et environnementaux des mines d'uranium à Arlie, dans le nord du pays, Orano a tout fait pour entraver leur enquête. Bruno Chareron, le directeur de l'association, raconte, « D'abord, ils ont tenté de faire annuler notre voyage. Ensuite, ils ont exercé des pressions pour confisquer nos instruments de mesures professionnelles à l'aéroport de Niamey. Lorsque nous avons porté plainte auprès d'un ministre et d'un député nigérien, ils nous ont informé que les ordres venaient de Paris et qu'ils ne pouvaient rien faire. Orano était en quelque sorte le maître absolu sur place, soumis à très peu de contrôles. Les mesures de surveillance de la pollution étaient, selon Greenpeace dans un rapport de 2010, de simples écrans de fumée. Le Centre national de radioprotection du Niger, l'organisme d'État chargé de réguler les risques radiologiques, n'a été créé qu'en 1998, et même une décennie plus tard, il ne disposait toujours pas d'instruments de mesure des taux de radon. Quand j'entends ces derniers temps que la France n'aurait pas besoin de l'uranium du Niger, je souris. C'est une insulte à la vérité et une négation de l'histoire, insiste Cédic Abba. Le cordon ombilical entre l'ancienne puissance coloniale et ses colonies n'est toujours pas coupé. La politique extractiviste de la France explique en partie la présence des criés de militaires français dans le pays. En janvier 2013, lorsque des attaques djihadistes ont frappé le sud de l'Algérie, la France s'est empressée d'envoyer des commandos spéciaux pour protéger les mines du Niger. En mai de la même année, lorsque les filiales d'Orano ont été attaquées, la France a aussitôt dépêché des troupes pour neutraliser les terroristes. Les intérêts français ne sont pas cachés. L'uranium demeure une ressource stratégique, d'autant plus que le gouvernement de M. Macron prévoit la construction de nouvelles centrales nucléaires gourmandes en minerais. C'est la raison pour laquelle Orano a signé en mai 2023 un accord avec l'ancien gouvernement nigérien pour exploiter l'un des plus grands gisements du monde, la future mine d'Imu-Raran, située au nord d'Agadé. Le nucléaire est une énergie qui perpétue la colonisation, affirme Pauline Boyer, chargée de campagne à Greenpeace. Ce qui se passe au Niger a au moins le mérite de montrer que l'indépendance énergétique grâce au nucléaire est une chimère. Pour l'ONG, le désengagement de la France du nucléaire serait également une façon de mettre fin à des relations toxiques qui écrasent les pays du sud. C'est ce type de relations qui constitue aujourd'hui le contexte sous-jacent de la crise au Niger. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de cette histoire complexe entre la France et le Niger, il est clair que les enjeux dépassent les frontières nationales. L'uranium, cette ressource convoitée, a non seulement alimenté la croissance nucléaire française, mais a également laissé des cicatrices profondes dans la nation nigérienne. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a maintenu des liens étroits avec ses anciennes colonies, façonnant parfois leur destin de manière controversée. Les conséquences de cette relation se reflètent dans l'économie, la politique et même l'environnement du Niger. Alors que le monde évolue vers des formes d'énergie plus durables, il est peut-être temps de repenser cette dépendance au nucléaire et de remettre en question les relations inégales qui en découlent. La crise actuelle au Niger n'est que l'un des exemples de l'impact mondial de ces enjeux complexes. Nous espérons que cette exploration vous a aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière les titres sensationnels et les gros titres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets captivants et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures enquêtes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.